Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de l'Odyssée. Il s'agit d'une épopée grecque antique attribuée à Homère, qui l'aurait composée vers la fin du 8e siècle avant Jésus-Christ. C'est parti. 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 Après qu'Athéna ait plaidé la cause d'Ulysse auprès de son père, Zeus envoie Hermès libérer Ulysse de la nave Calypso. Cette dernière, à contre-cœur, rend la liberté à Ulysse qui se lamente sur cette île. Il préfère renoncer à l'immortalité offerte par Calypso et rejoindre les siens, même si sa femme est mortelle et qu'elle connaîtra la vieillesse. Ulysse prend la mer avec un radeau. Quand il approche de l'île des Phéasiens, Posidon déclenche une tempête et le radeau d'Ulysse se brise. Une déesse de la mer remet à Ulysse une toile magique qui le protège de la mort. Quand il parvient sur la terre des Phéasiens, Athéna le fait plonger dans le sommeil. Athéna entre dans le sommeil de Nausicaa, la fille du roi Alkinos. Dans son rêve, Athéna parvient à lui faire croire qu'il faut qu'elle aille se rendre au lavoir pour laver ses robes en vue de son prochain mariage. Après son réveil, c'est exactement ce que fait Nausicaa. Après avoir lavé le linge, Nausicaa et ses servantes jouent à la balle. Quand Ulysse se réveille, il fait peur aux servantes car son corps a passé plusieurs jours dans la mer. Seule Nausicaa n'a pas peur de lui car elle a reçu un sort d'Athéna. Nausicaa et ses servantes donnent à manger et à boire à Ulysse. Elles lui fournissent également des vêtements. Ulysse suit Nausicaa et ses servantes jusqu'aux portes de la ville. Nausicaa lui demande de se rendre au palais de son père après elle car elle se méfie des racontards. Athéna enveloppe Ulysse d'un brouillard afin qu'il puisse se rendre au palais sans encombre. Athéna transformée en petite fille conduit Ulysse au palais. Une fois arrivé au palais, il exécute les conseils de Nausicaa et d'Athéna. Le roi accepte de l'aider. Ulysse, sans se nommer, raconte une partie de son malheur. Le lendemain, le roi fait préparer un navire et des hommes pour le départ d'Ulysse. Le roi et son peuple ont l'habitude d'aider les étrangers. Le lendemain, Alkinos invite Ulysse à un banquin à son honneur. Après qu'un des fils du roi ait provoqué Ulysse qui refusait de jouer à des jeux sportifs, Ulysse accepte de jouer au lancer de disques. Sa performance est meilleure que celle des autres joueurs. Ulysse dit à la Haed de chanter des chants relatifs à la guerre de Troie. La Haed le fait et Ulysse se met à pleurer. Le roi, ayant remarqué ses pleurs, demande à Ulysse de raconter toute son histoire. Après la guerre de Troie, Ulysse et ses hommes se sont rendus chez les Kikon, où les hommes ont péri dans des combats. Ensuite, une tempête en mer a détruit en partie leurs navires. Ils débarquent sur l'île des Lotophages, où certains hommes mangent la fleur de lotus qui donne l'oubli de tout, même de la patrie. Ils décident d'aller sur l'île des Cyclopes pour leur demander leur hospitalité. Ils entrent dans l'antre d'un Cyclope qui élève des chèvres, des brebis et des béliers. Quand Ulysse demande au Cyclope son hospitalité, le Cyclope ne veut pas la lui donner et il désire les manger. Ils mangent quelques hommes. Les hommes restants ne peuvent pas s'enfuir car le Cyclope a bouché l'entrée de son antre avec une grosse pierre. Le lendemain, tandis que le Cyclope fait prêtre ses bêtes, Ulysse taille la massue du Cyclope de sorte à en faire un pieu. Une fois le Cyclope revenu, Ulysse lui propose du vin. Quand le Cyclope lui demande son nom, il répond qu'il s'appelle personne. Une fois le Cyclope endormi, Ulysse et ses hommes lui enfoncent le pieu dans l'œil. Quand les autres Cyclopes, alertés par le bruit, lui demandent qui lui a fait mal, le Cyclope leur répond personne et les autres Cyclopes s'en vont. Le lendemain, le Cyclope fait sortir son troupeau et il le tâte de la main pour ne laisser sortir que ses bêtes et non les hommes. Ulysse place ses hommes et lui-même sous les béliers. Ils arrivent à sortir. Une fois Ulysse et ses hommes sur le bateau, Ulysse interpelle le Cyclope et il lui révèle son nom. Le Cyclope, qui est le fils de Poséidon, demande à son père de maudire Ulysse et ne devra jamais rentrer chez lui. S'il arrive, ça ne sera qu'après maintes difficultés qu'il rencontrera de nouveau une fois rentré chez lui. Ulysse et ses hommes arrivent ensuite sur l'île du Dieu Éole où ils reçoivent un accueil chaleureux. Éole offre à Ulysse une outre contenant le vent tempétueux. Sur le bateau et proche de la terre d'Ulysse, les compagnons d'Ulysse, jaloux de lui, ouvrent l'outre ne sachant pas ce qu'elle contient. Ils déclenchent une tempête qui ramène le bateau vers l'île d'Éole qui, pensant qu'Ulysse est maudit des dieux, le chasse. Après avoir perdu des hommes à Télépile, Ulysse et ses hommes finissent sur l'île de la magicienne Circé. Ulysse divide ses hommes en deux groupes. Le groupe d'Euryloque se dirige vers la maison de Circé qui comporte des loups et des lions. Circé invite les hommes d'Ulysse à entrer chez elle. Tous y vont sauf Euryloque qui est plus méfiant. Circé leur offre à manger puis elle les change en cochons. L'homme qui est resté à l'écart prévient Ulysse de ce qu'il s'est passé. Ulysse se dirige vers la magicienne pour secourir ses hommes. En chemin, il rencontre le dieu Hermès qui lui fait boire un breuvage et lui donne des conseils pour ne pas tomber dans le piège de la magicienne. Ulysse entre chez la magicienne qui ne parvient pas à changer Ulysse en cochon grâce au breuvage d'Hermès. Après qu'Ulysse l'ait menacée de son épée, elle change de comportement. Elle propose sa couche à Ulysse et elle rechange les cochons en hommes après la demande d'Ulysse. La magicienne leur fait un suivant accueil qu'ils restent chez elle. Au bout d'une année, les hommes disent à Ulysse leur volonté de partir. Ulysse prévient Circé de leur volonté. Circé dit à Ulysse qu'ils doivent passer au royaume des morts pour interroger Tiresias, le devin aveugle, pour connaître le chemin du retour. Circé lui indique comment s'y rendre et comment s'y prendre. Ulysse et ses hommes arrivent au royaume des morts. Ulysse fait le rite indiqué par Circé qui consiste à verser des libations dans une fosse. Ulysse voit les morts puis il voit Tiresias. Ce dernier lui dit qu'Ulysse et ses hommes ne devront pas toucher aux troupeaux présents sur l'île d'Elios. Si cela devait se réaliser, Ulysse reviendra chez lui, mais il aura perdu tous ses hommes et il reviendra sur une nef étrangère. Il le prévient de qui il trouvera chez lui quand il rentrera. Ulysse parle à sa mère décédée après le départ de son fils pour Troie. Elle lui décrit l'état de sa femme et de son père qui l'attendent. Ulysse parle ensuite avec plusieurs reines et héroïnes défuntes, puis avec les héros de la guerre de Troie et enfin avec les grandes figures des enfers. Ulysse aurait voulu voir d'autres morts, mais en pensant au fantôme de Gorgo, il prend peur et il retourne sur son navire. Ulysse quitte le royaume des morts et retourne chez Circé. Il lui donne des conseils pour la suite de son voyage. Il passe vers l'île des sirènes. Comme lui a conseillé Circé, Ulysse bouche les oreilles de ses hommes et demande à ce qu'on l'attache au mât de la nef afin qu'il puisse écouter les chants des sirènes. Il échappe à l'écueil de Caribde, mais l'écueil de Sylla lui prend quelques-uns de ses hommes. Ils arrivent sur l'île du dieu Hélios. Ulysse se souvient des conseils de Tiresias et de Circé qui lui ont dit de se méfier de cette île. Il ne veut pas aller sur cette île, mais ses hommes, rompus de fatigue, parviennent à le faire changer d'avis. Il fait promettre aux hommes de ne pas manger les bœufs et les moutons de cette île. Une tempête les oblige à rester sur ce lieu tout un mois. Les vivres s'amenuisent et les hommes commencent à avoir faim. Profitant d'une absence d'Ulysse, ils tuent et mangent des bœufs. La viande semble comme possédée. Ils reprennent la mer, mais il se passe une succession de malheurs en mer. Ulysse est le seul survivant. Son bateau va jusqu'à l'île de Calypso. Ulysse a fini de raconter son histoire au roi Alkinos. Les phaétiens et le roi aident Ulysse à partir en lui offrant une nef et des présents. Durant tout le voyage, et même durant son arrivée, Ulysse est endormi. Les phaétiens déposent Ulysse endormi à Ithaque, puis ils repartent. Poséidon est mécontent car il trouve que le retour d'Ulysse a été trop facile. Poséidon se venge en transformant la nef en montagne. Le roi Alkinos comprend la leçon. Son peuple ne reconduira plus les étrangers chez eux. Ulysse se réveille. Athéna, tout d'abord déguisé en berger, lui dit qu'il se trouve à Ithaque, car Ulysse a du mal à reconnaître les lieux à cause d'un sort d'Athéna. Athéna vieillit Ulysse et elle lui fait voir le porcher Eumée, qui aime beaucoup Ulysse et sa famille. Ulysse vieillit, se rend chez le porcher qui le protège des chiens qui veulent le mordre. Ulysse est bien accueilli par Eumée qui est très hospitalier. Le vieillard lui prédit le prochain retour d'Ulysse. Le porcher pense que c'est un menteur. Ulysse est mort. Il est contre les personnes qu'il donne de fausses nouvelles à Pénélope contre des faveurs. Athéna retrouve Télémaque à Sparte. Elle le met au courant de l'embuscade que les prétendants lui tendent. Elle lui dit de rentrer chez lui, mais auparavant il devra passer chez Eumée. Télémaque quitte Ménélas sur un char. Télémaque passe par Pylos. Il ne rend pas visite à Nestor de peur d'être retenu par celui-ci. Il monte directement sur la nef. Au moment de partir, Télémaque rencontre un étranger, Théo Climène, qui dit être pourchassé par des personnes suite à un meurtre qu'il aurait commis. Télémaque accepte qu'il monte sur le bateau qui ne tarde pas à partir. En même temps, Ulysse vieillit, se trouve toujours chez le porcher. Il dit son souhait d'aller en ville pour quémander du pain. Eumée le met en garde car il connaît le mauvais comportement des prétendants et il lui conseille d'attendre le retour de Télémaque. Le bateau de Télémaque arrive à Itak de nuit, de sorte à ne pas tomber dans le piège des prétendants. Télémaque dit à Théo Climène d'aller chez un des prétendants qui s'appelle Eurymaque. Télémaque se rend chez le porcher. Télémaque arrive à l'étable. Il y voit Eumée et son père vieilli qu'il ne reconnaît pas. Télémaque dit de ne pas pouvoir accueillir son père déguisé car il ne pourra pas le défendre contre les prétendants. Ulysse insiste tout de même. Télémaque envoie le porcher prévenir sa mère de son retour. Athéna change Ulysse qui se présente à Télémaque. Cette fois-ci, Télémaque reconnaît son père. Ulysse s'informe du nombre des prétendants. Il met en place un plan avec son fils afin de chasser ses ennemis de son palais. Après que le porcher ait annoncé l'arrivée de Télémaque à Pénélope, les prétendants projettent de le tuer hors de la ville. Athéna rechange Ulysse en vieux mendiant quand le porcher revient. Le lendemain, Télémaque rentre chez lui, ce qui provoque un soulagement chez Pénélope. Télémaque amène chez lui Théoclimène. Télémaque dit à sa mère ce qu'il a appris d'Ulysse. Théoclimène ajoute qu'Ulysse est déjà à Ithac. Eumée et Ulysse se dirigent à la ville. Ulysse se fait taper par un chevrier. Puis il arrive à son palais. Ulysse rencontre son chien, Argos, qu'il reconnaît, mais qui est en train de mourir. Ulysse et Eumée entrent à l'intérieur. Télémaque donne à son père du pain et de la viande. Ensuite, Ulysse doit mendier auprès de chaque prétendant. Tous les prétendants lui donnent quelque chose, sauf Antinos, qui frappe Ulysse. Pénélope veut parler à Ulysse. Ce dernier est d'accord. Il y parlera une fois le soir tombé. Un autre mendiant, Eros, cherche querelle à Ulysse. Athéna donne plus de vigueur à Ulysse déguisé, un vieillard, qui met une raclée à son adversaire et le met hors de sa demeure. Athéna pousse Pénélope à rencontrer les prétendants. La déesse l'embellit. Pénélope reproche à son fils l'outrage qu'a subi Ulysse, qu'elle ne reconnaît pas encore. Elle reproche également aux prétendants de ne pas lui faire de présent, chose que certains s'empressent de faire suite à cette remarque. Un des prétendants reproche à Ulysse de vouloir de quoi survivre sans travailler. Une nuit, Télémaque et Ulysse cachent les armes des prétendants. Pénélope interroge Ulysse encore déguisé en mendiant. Pour lui prouver qu'il a bien connu Ulysse, il lui décrit les vêtements de son mari. Et il lui dit que son mari sera à Ithaque ce mois-ci. Une vieille servante lave les pieds d'Ulysse. Elle reconnaît Ulysse grâce à une cicatrice qu'il a eue étant enfant. Ulysse lui demande de se taire quant à son identité. Pénélope fait part à Ulysse d'un rêve qu'elle fait souvent. Ulysse lui dit que ce rêve signifie qu'Ulysse va donner la mort à tous les prétendants. Ulysse a du mal à s'endormir à cause des moqueries qu'il a reçues dans son propre palais et à cause de sa vengeance qu'il prémédite. Le lendemain a lieu un festin pour la fête d'Apollon auquel viennent les prétendants. Sont présents également Eumée et Philoithios, un bouvier, qu'Ulysse parvient à retenir en lui disant que s'il reste ici, il pourra revoir Ulysse. Lors du banquet, Ulysse se fait de nouveau rudoyer et moquer les prétendants. Théoclimène prédit la mort des prétendants grâce à certains signes, mais les prétendants se moquent de lui et pensent que c'est un fou. Pénélope propose une épreuve. Elle épousera celui qui, comme son mari, pourra tirer avec son arc une flèche qui traversera les douces anneaux des haches disposés à la file. Télémaque essaie et il pense que s'il réussit, il ne sera pas séparé de sa mère. Il essaie plusieurs fois et quand il manque de réussir, son père lui fait signe d'abandonner. Les prétendants ne réussissent pas l'épreuve. Antinos n'essaie même pas. Ulysse dévoile au porcher et au bouvier qui il est. Le bouvier est envoyé fermer les issues du palais. Le porcher devra donner l'arc à Ulysse. Ulysse déclare sa volonté de participer à l'épreuve. Les prétendants sont contre, mais Pénélope le lui permet. S'il réussit, elle ne se mariera pas avec lui, mais elle lui fera de nombreux cadeaux. Télémaque envoie sa mère dans sa chambre pour qu'elle n'assiste pas au massacre. Ulysse réussit l'épreuve. Ulysse et son fils s'arment. Ulysse envoie une flèche à Antinos qui en meurt. Ulysse révèle qui il est. Il se bat avec son fils, avec Eumée et avec le bouvier. Les prétendants parviennent à trouver leurs armes, car le chevrier les leur a apportées, les ayant trouvées dans la pièce où elles étaient cachées et qui n'étaient pas fermées à clé. Athéna participe au combat. Elle prend tout d'abord la forme de Mentor, puis d'une hirondelle. Au final, tous les prétendants trouvent la mort. Ulysse accorde sa grâce à la aide. Les servantes coupables de trahison envers Ulysse seront pondues après avoir nettoyé la salle des cadavres. La vieille servante va au devant de Pénélope. Elle lui dit qu'Ulysse est de retour et que les prétendants sont morts. Pénélope a du mal à la croire. Devant Ulysse, Pénélope doute encore. Elle teste son mari en demandant à une nourrice de transporter le lit qu'Ulysse avait fabriqué. Ulysse lui dit que c'est impossible car il a construit son lit au sein d'un olivier. Pénélope reconnaît enfin son mari. Ulysse et Pénélope passent une nuit d'amour. Le lendemain, Ulysse part avec le porcher et le bouvier voir son père. Ulysse se rend chez son père et il lui révèle qui il est. Le père est très heureux de revoir son fils. Ulysse l'invite à venir festoyer avec ses deux amis. A Ithaque, certaines personnes pensent à se venger de la mort de leur fils tué par Ulysse. La aide ayant reçu la grâce d'Ulysse parvient à en calmer quelques-uns. Mais il n'empêche pas un début d'attaque. Athéna parvient à y mettre fin en instaurant l'oubli. Ce n'est guère la force qui caractérise Ulysse. Mais il y a la ruse face au cyclope et aussi face au prétendant en étant déguisé. Il y a l'écoute des conseils de Circé ou encore d'Athéna. Il y a sa souplesse et sa dextérité. Elles lui servent lors de l'épreuve du tir à l'arc et également au jeu préparé par Alkinos. Il y a également son humanité. Ulysse est triste quand il perd ses hommes. Et il est triste également quand il entend la aide raconter son histoire. Ulysse accorde des grâces comme à la aide. Une qualité d'Ulysse est également sa patience. Ulysse, qui était déjà parti dix ans à la guerre de Troie, patiente encore dix ans avant de rejoindre sa femme et son fils. Ceux qui au contraire ne sont que force, perdent. C'est l'exemple du cyclope qui utilise sa force pour se nourrir des humains et qui n'utilise pas son intelligence pour contrecarrer les plans d'Ulysse. C'est également le cas des prétendants qui utilisent leurs forces et leurs nombres pour piller le palais d'Ulysse, mais qui sont incapables de reconnaître Ulysse alors qu'une vieille servante et qu'un vieux chien y arrivent. Ulysse arrive à tuer des prétendants qui sont pourtant plus nombreux, plus jeunes et sans doute plus forts que lui. Ulysse, accompagné de trois hommes et d'une déesse, arrive à tuer 114 adversaires. Donc la force sans réflexion ni adresse ne sert à rien. Elle ne dure qu'à temps, jusqu'à ce qu'elle rencontre un adversaire plus fort ou qui a d'autres qualités. Il y a un parallèle à faire avec Achille. Achille mourra jeune et d'une mort violente. Ulysse, lui au contraire, vivra vieux et sa mort sera une mort tranquille. Dès le chant 1, Zeus reproche aux hommes d'être la cause de la plupart de leurs propres malheurs. En effet, si Ulysse n'avait pas donné son nom au Cyclope, ce dernier n'aurait pas pu dire à son père de porter sa vengeance sur cet homme précisément. Ulysse sait du discours du Cyclope que Poséidon est contre lui. Alors pourquoi prend-il toujours son bateau pour rendre chez lui ? Ne pouvait-il pas prendre une voie de terre en partant de chez Calypso ou de chez Circé ? Ulysse est également curieux. Par exemple, il reste plus longtemps que nécessaire aux enfers. Si les hommes avaient respecté les ordres d'Ulysse, ils n'auraient pas mangé le bétail sur l'île d'Elios. Si les hommes n'avaient pas été jaloux et curieux, ils n'auraient pas ouvert l'outre remise par Éole. Dans le récit, il y a plusieurs tentations. Il y a la tentation des hommes qui mangent chez Élios et chez Circé. Il y a la tentation d'ouvrir l'outre d'Éole. Il y a la tentation de manger le lotus. Il y a la tentation d'Ulysse de rester sur l'île de Circé. Ulysse demande à partir qu'après que ses hommes le lui aient demandé. Il y a la curiosité d'entendre le chant des sirènes. Comme Circé l'avait prévenu du danger, Ulysse aurait pu prendre un autre chemin avec son bateau. Mais il ne l'a pas fait. Face à tous ces péchés, il y a une sanction donnée par une justice peu compatissante. Les hommes sont changés aux cochons où la mort est donnée. Ulysse a encore un plus terrible sort car il était possible qu'il ne rentre jamais chez lui. Son chez lui est une chose très importante pour Ulysse puisqu'il rejette l'offre de Calypso et qu'il ne se marie pas avec Nausicaa. Il préfère rejoindre sa femme qui est mortelle et qu'il retrouvera vieilli. La raison en est tout simplement parce que c'est chez lui et que rien ne surpassera sa demeure, son pays, sa famille et son peuple. L'histoire finit par la réappropriation du paquet par Ulysse, par la reconnaissance de son fils et de sa femme et enfin de son père. La justice n'est par ailleurs pas toujours juste. Il n'y a qu'à voir la sanction pour les phéatiens après qu'ils aient raccompagné Ulysse. Poséidon était en colère contre Ulysse, mais pas contre les phéatiens qui, en raccompagnant Ulysse chez lui, ne l'ont pas fait contre Poséidon, mais car ils avaient l'habitude d'aider les étrangers. Cette sanction met fin à l'hospitalité, qui est pourtant la clé de l'amitié entre les peuples. Ceux qui refusent l'hospitalité, tels que le cyclope ou les prétendants envers Ulysse déguisé, sont des ennemis et on peut attendre beaucoup de mal d'eux. Plusieurs femmes sont représentées dans l'œuvre. Les femmes mortelles ont peu de pouvoir. On a Pénélope qui attend son mari et qui ne peut pas dire ouvertement aux prétendants qu'elle ne veut en épouser aucun. Nous avons aussi Hélène qui est de retour auprès de son mari, ce qui signifie que les Achaeens l'ont reprise aux Troyens. Il y a des femmes qui tombent sous le charme d'Ulysse. Il y a Circé, Calypso, Nausica, qui peuvent donner beaucoup à Ulysse, mais dont ils ne s'intéressent pas, ou juste pour partager une couche. Il y a également les sirènes qui peuvent lui donner la mort. Le récit comporte quelques problèmes. Si Ulysse est parti durant 20 ans de chez lui, son chien Argos doit donc avoir plus de 20 ans, ce qui paraît peu probable. Télémaque doit lui aussi avoir plus de 20 ans. Or, Télémaque paraît au début de l'histoire comme étant un enfant. Il est incapable de virer les prétendants de la maison de son père. Il est incapable de protéger sa mère. Il dit à son père déguisé qu'il est incapable de le protéger face aux prétendants. Ce n'est que grâce à l'aide d'Athéna qu'il tient tête aux prétendants. Son voyage à Pylos et à Sparte lui permettent de grandir en voyageant, en rencontrant les amis de son père, et en apprenant à connaître un père dont il ne devait pas savoir grand chose. Voilà donc au bout de ce premier voyage. Écoute maintenant ce que je vais te dire, et qu'un Dieu quelques jours t'en fasse souvenir. Il vous faudra d'abord passer près des sirènes. Elles charment tous les mortels qui les approchent, mais bien fous qui relâchent pour entendre leurs chants. Jamais en son logis, sa femme et ses enfants ne fêtent son retour, car, de leur fraîche voix, les sirènes le charment, et le prêt, leur séjour, est bordé d'un rivage tout blanchi d'ossements et de débris humains, dont les chers se corrompent. Passe sans t'arrêter, mais pétris de la cire à la douceur de miel, et de tes compagnons, bouche les deux oreilles. Que pas un d'eux n'entendent, toi seul, dans le croiseur, écoute si tu veux, mais pieds et mains liés, debout sur l'amplature, fais-toi fixer au mât pour goûter le plaisir d'entendre la chanson. Et si tu les priais, si tu leur commandais de se serrer les nœuds, que tes gens aussitôt donnent un tour de plus. Quand tes rameurs auront dépassé les sirènes, je ne t'assigne pas d'ici tout le parcours, à toi de décider. Deux routes s'offriront, les voici toutes deux. On trouve, d'un côté, les pierres du pinacle, où rugit le grand flot azuré d'Amphitrite. Chez les dieux fortunés, on les appelle Plankt. La première ne s'est jamais laissée frôler des oiseaux, même pas des timides colombes, qui vont à Zeus le père apporter l'ambroisie. Mais le chauve rocher, chaque fois, en prend une que Zeus doit remplacer pour établir le nombre. La seconde ne s'est jamais laissée doubler par un vaisseau des hommes, mais, planche du navire et corps des matelots, tout est pris par la vague et par des tourbillons de feu dévastateurs. Un seul des grands vaisseaux de mai a pu échapper, ce fut Argo, rentrant du pays d'Étès, cet Argo que, partout, vont chantant les aèdes. Le flot l'avait jeté contre ces grandes pierres, mais Ira, pour l'amour de Jason, le sauva. L'autre route vous mène entre les deux écueils. L'un, dans les champs du ciel, pointe une cime aiguë, que couronne en tout temps une sombre nuée, et rien ne l'en délivre. Ni l'été ni l'automne, il ne plonge en l'azur. Aucun homme mortel, quand bien même il aurait vingt jambes et vingt bras, ne saurait y monter ni se tenir là-haut. La roche en est trop lisse, on la croirait polie. À mi-hauteur, se creuse une sombre caverne, qui s'ouvre, du côté d'une au-roi, vers Éreb. Du fond de ton vaisseau, c'est sur elle qu'il faut gouverner, noble Ulysse. Mais, du fond du vaisseau, le plus habile archer ne saurait envoyer sa flèche en cette cave, ou s'il a la terrible aboyeuse à son gîte. Sa voix est d'une chienne, encore toute petite, mais c'est un monstre affreux, dont la vue est sans charme, et, même pour un dieu, la rencontre sans joie. Ses pieds, elle en a douze, ne sont que des moignons, mais sur ses six coups géants, six têtes effroyables ont, chacune en sa gueule, trois rangs de rangs serrés, imbriqués, toutes pleines des ombres de la mort. Enfoncée à mi-corps dans le creux de la roche, elle darde ses coups hors de l'antre terrible, et pêche de là-haut, tout autour de l'écueil, que fouillent son regard les dauphins et les chiens de mer, et, quelquefois, l'un de ses plus grands monstres que nourrit par milliers la hurlante amphitrite. Jamais homme de mer ne s'est encore vanté d'avoir fait passer là son dommage à un navire. Jusqu'au fond des bateaux à la proue azurée, chaque gueule du monstre vient enlever un homme. L'autre écueil, tu verras, Ulysse est bien plus bas. Il porte un grand figuier en pleine fondaison. C'est là-dessous qu'on voit la divine caribe engloutir l'onde noire. Elle vomit trois fois chaque jour, et trois fois, au terreur, elle s'engouffre. Ne va pas être là pendant qu'elle engloutit, car les branleurs du sol, lui-même, ne sauraient te tirer le péril. Choisis plutôt Sylla, passe sous son écueil, longe au plus près et file. Il te vaut mieux encore pleurer six compagnons et sauver le vaisseau que périrent tous ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada